... Sylvie Vartan s'est confiée comme jamais ce dimanche 16 mai dans le portrait de la semaine du magazine 7 à 8 diffusé sur TF1. L'artiste de 76 ans s'est en effet livrée sur l'adoption de sa fille Darina, un sujet qu'elle n'aborde quasiment jamais dans les médias. La chanteuse et son époux Tony Scotti ont adopté la petite Darina alors qu'elle n'était encore qu'un bébé en 1997, celle-ci avait 7 mois. Une prise de parole rare pour l'interprète de La Plus Belle Pour Aller Danser qui a notamment confié à Audrey Crespo Mara qu'elle avait peur, voilà ce qui me dérange beaucoup, on dit toujours la fille adoptive ou le fils adoptif. Je trouve ça insupportable personnellement parce qu'on ne classifie pas les enfants suivant leur naissance. A-t-elle ensuite clarifié, et d'enchaîner, non, ma fille, c'est ma fille. Point. Ça, ça m'agace un peu. A-t-elle pester point Sylvie Vartan a ensuite expliqué son choix d'adopter, je voulais toujours avoir plusieurs enfants, puis le destin en a décidé autrement. Mais j'avais une idée en tête, et quand je me suis remariée, mon mari n'avait pas d'enfant, et on a désiré, on a rêvé d'Arina, a-t-elle commenté. Enfin, la star s'est défendue de faire la moindre distinction entre son fils David Hallyday et sa fille, elle me fait rire, elle me fait pleurer, elle me donne du souci comme David l'a fait a-t-elle expliqué. Public de nature, hashtag Sylvie Vartan se dévoile. Elle nous parle de sa fille d'Arina, de cette âme slave qu'elle partage, et de ses 60 ans ininterrompus sur scène. Elle est ce soir le portrait de la semaine d'Audrey Crespo Mara dès 18h20 sur arrobase tf1, hashtag septahuitpik.twitter.com slash xq1 oxedry 5, 7 à 8 arrobase 7 à 8, mai 16, 2021. La lire aussi à Bloch-Test, why?